Deuxième chose, en novembre 1942, la flotte française se coule dans le port de Toulon pour ne pas tomber, cette fois-ci, entre les mains des Allemands. C'est bien, jeunes gens, il faut perpétuer cette mémoire, parce que ce sont des valeurs que ces gens ont défendues. Vous avez été beaucoup plus étonnés. T'en saisis. Ça me touche vraiment de pouvoir honorer la mémoire de ces soldats français qui sont sacrifiés pour la France pendant cette guerre. Et je suis un peu stressée, parce que c'est la première fois que je suis ici. Mais je suis contente d'être ici pour pouvoir faire honneur à la rameineur. Bienvenue à la commémoration de la victoire et de la paix. En ce jour du 11 novembre 2019, nous commémorons l'arbitre de la Grande Guerre. Rappelons aujourd'hui que 73 millions d'hommes ont été mobilisés au cours de ce conflit mondial, dont 48 millions par les puissances alliées. Près de 40 000 soldats marocains y ont été engagés. 9 millions et demi de personnes ont perdu la vie ou ont disparu durant la Grande Guerre. Cette cérémonie est aujourd'hui l'occasion de rendre hommage à tous les combattants de la liberté et en particulier à ceux tombés au champ d'honneur. Rébandez votre esprit sain sur les hommes d'aujourd'hui, afin qu'ils comprennent que la paix est plus précieuse que tout trésor corruptible. et travaillent tous ensemble infatigablement pour préparer aux nouvelles générations un monde qui règne la justice et la paix.